Bienvenue au quiz de la négociation FPCSN 2023. Question de quiz. En moyenne, combien pensez-vous que les professionnels et techniciennes consacrent de temps par semaine aux tâches administratives? Est-ce que c'est A, 2 heures? B, 4 heures? C, 6 heures? Ou D, 8 heures? La réponse est C. Plus précisément, en moyenne, c'est 6,3 heures et ça n'inclut pas la tenue de dossier. À l'AFP, on considère qu'en réduisant les tâches administratives et en fournissant de meilleurs outils informatiques aux professionnels et aux techniciennes, cela pourrait permettre de leur laisser du temps pour le mentorat, le soutien clinique et le transfert d'expertise. Question de quiz. Parmi les éléments suivants, lequel n'est pas un gain de la dernière négociation et reste à gagner? Est-ce que c'est A, une hausse du développement de la pratique professionnelle? B, une prime pour l'accompagnement des stagiaires? C, une prime de coordination accessible aux techniciennes? Ou D, que tous les titres d'emploi aient accès à la possibilité de rehausser les heures à 7,5 heures par jour? La réponse est D. À la dernière négociation, le gouvernement a divisé en n'offrant pas cette mesure à toutes les catégories d'emploi. On souhaite en assurer l'accès à tous les titres d'emploi de la catégorie 4 et en rendre l'application la plus flexible possible pour corriger les problématiques vécues sur le terrain. Le gouvernement prétend qu'il veut être un employeur de choix. Pour cela, il doit répondre par des conditions de travail favorisant le perfectionnement, la reconnaissance de l'expertise et une plus grande autonomie professionnelle. Toutes les mesures que l'on propose vont dans ce sens. Pour en savoir plus sur les revendications portées par la FP-CSN, rendez-vous sur le site négo.fp. Vous allez pouvoir y consulter le cahier de revendications qui a été déposé au gouvernement le 28 octobre dernier. Pour vous approprier les demandes portées par la FP-CSN, vous allez voir, vous allez avoir plusieurs actions qui vont être organisées localement dans vos établissements. On vous invite à y participer. En grand nombre, surveillez vos courriels de votre syndicat. La mobilisation sera de grande envergure dans les prochains mois. Si le gouvernement veut réellement être un employeur de choix, il va falloir qu'il réponde à nos demandes du bord des professionnels, techniciennes et techniciens, du bord de l'ensemble des travailleuses et travailleurs du secteur public, solidarité. Ah, ça roule, non? Ça roule du... C'est pas ça, pas en tout. Je m'excuse. Je m'excuse de m'excuser, mais c'est sûr. Je m'excuse de m'excuser. Je m'excuse de m'excuse de m'excuser du bord des prophètes. Shit.